La mouche Suzuki bouleverse le programme des vendanges. Pour certains cépages rouges, il faut anticiper. Conséquence, des baies un peu moins sucrées. On a fait des pinots hier à 94 degrés au Xlay. L'année passée, on avait fait à 96, donc on perd 2 degrés au Xlay. Et puis le Galota, on est à 91. L'année passée, on est à 98, donc on perd quand même quelques degrés. On aura des vins légèrement moins alcooliques, et puis peut-être moins structurés en couleur, mais quand même des vins plaisants avec plus de fruits. Ce sera un millésime à boire sur le fruit. Mais pour Didier Joris, cette mouche implique également un travail supplémentaire, puisqu'il faut trier attentivement les grappes. Enlever toutes ces graines qui sont touchées par la mouche, toute la zone pourrie qui est autour, donc un nettoyage strict et puis un contrôle visuel qui est quand même important, parce que ce n'est pas facile à voir sur la face de la grappe, mais on est obligé de tourner la grappe dans tous les sens pour vraiment tout éliminer. Au niveau de la durée des vins d'âge, on a fait hier du Galota. L'année passée, on avait mis 20 minutes pour faire les 1000 mètres à 3, et puis cette année, on était neufs et on a mis une heure. Pour les cépages qui ne sont pas encore à maturité, la solution se cache sous ces nuages de poussière. On utilise de l'argile pour protéger les grappes. Sa couleur trompe les mouches et évite qu'elles ne pondent leurs oeufs dans les raisins. Et cette satanée mouche Suzuki, la voici. Une sorte de mouche à vinaigre qui s'attaque aux fruits rouges, cerises, pruneaux et maintenant raisins. Depuis début août en Valais, sa population a explosé. La raison la plus probable, c'est les conditions climatiques particulières qu'on a eues. A commencer par un hiver très très doux, qui n'a pas permis de décimer une partie de la population des adultes qui passent l'hiver chez nous. Et puis ensuite, elle a profité aussi des conditions plutôt fraîches et humides de cet été. La lutte contre cette mouche vient achever une année viticole déjà pénible pour les vignerons, avec pour conséquence des vendanges qui prendront plus de temps et bien sûr une perte de production, que Didier Joris évalue entre 10 et 15% suivant les cépages et les parcelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !